alors merci nicolas vous êtes nicolas poinceau vous êtes vous allez vous présenter un mais vous êtes de chez socomec donc on va en particulier parler de votre actualité au niveau du stockage d'énergie si vous pouvez déjà vous présenter vous même et puis nous rappeler qui est socomec pour les rares personnes qui l'ignorent dans le domaine du data center bonjour oui mais merci effectivement je m'appelle nicolas poinceau je suis depuis sept ans chez socomec et j'ai effectivement la casquette aujourd'hui de business développeur dans l'activité du stockage d'énergie le sujet en plein boom en ce moment au sein de socomec mais aussi sur le marché et avant ça je travaillais notamment beaucoup avec nos clients data center puisque j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des ups avec un suivi grand compte des data centers bancaires et autres au niveau de la france donc là je gère pas seulement les clients français aujourd'hui mais même nos voisins belges hollandais et suisse mais vraiment avec une casquette pour le côté stockage tout à fait des voisins qui nous lisent aussi donc ça tombe bien donc parlons tout de suite l'actualité parce que socomec vient d'annoncer un produit on retrouve l'article d'ailleurs l'annonce au sein de de notre site donc le sun 6 h es elle si je ne commets pas d'erreur qui est donc un produit qui a qui a marqué un peu les esprits lorsque vous avez fait l'annonce est ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit tout à fait peut-être juste un mot sur socomec avant juste qu'on explique c'est que socomec a tourné en 2022 une page importante de son histoire puisque cette société cette eti familiale a tourné 100 ans il ya peu de sociétés qui peuvent vivre aujourd'hui en france on tourne la page des 100 ans et depuis après presque 70 ans on fait des ups vous nous connaissez pour ça et maintenant la gamme 66 h es elle qui connaît effectivement une maturité une certaine notoriété elle a commencé pas seulement en 2022 et 2023 elle a commencé presque il ya dix ans avec du premier système de stockage pas forcément adapté à des data center mais forcément connecté à l'énergie renouvelable est ce que vous voyez aujourd'hui arriver comme avec tout le produit toute l'innovation que vous avez aujourd'hui c'est un produit qui a quand même eu pas mal d'années de maturation on a avant de discuter avec des gens du data center on a discuté avec des gens qui étaient sur des îles un peu partout dans le monde comment on allait gérer leur plan énergie et socomec qui est cette société qui s'est gérée essentiellement trois domaines d'activité clé historique c'est la coupure des réseaux alternatifs et continue bien entendu tout ce qui était la mesure que l'on trouve forcément bien sûr dans nos clients data center c'est où va l'énergie quand et comment et le métier clé de socomec aussi qui est ce qu'on appelle la conversion ce qu'on appelle les ups qui est effectivement connu puisque en tant que troisième troisième acteur des ups au niveau européen on a notre part on n'a pas on n'a pas découvert ce que c'était aujourd'hui la conversion ni les batteries avec le sun 6 hsl qu'on évoque aujourd'hui donc on va voir effectivement ce produit là aujourd'hui alors expliquez nous qu'est ce qui est différenciant aujourd'hui je crois que l'un des éléments essentiels il ya deux éléments c'est la modularité et la capacité d'aller sur des gammes de stockage beaucoup plus lourdes tout à fait alors effectivement quand quand nos clients existants qui s'appelle des gros data center du domaine du bancaire des milieux hospitaliers ou des industriels viennent nous voir pour acheter un ups ils achètent essentiellement de la sécurité la sécurité de leur installation électrique c'est ce qu'ils achètent à travers un ups ils achètent du coup souvent des kva donc de la puissance pour secourir leurs charges qu'elles soient généralement haïti ou process critique quand on va parler effectivement un système de stockage le discours avec ces gens là va être différent effectivement les kva un petit peu moins d'intérêt puisque ce qui va être intéressant de savoir c'est qu'est ce qu'on va vouloir stocker quand et comment on va vouloir stocker de l'énergie est effectivement le stockage est un sujet nouveau dans le domaine des data center parce que autant les très gros de nos amigas femmes etc les très gros data center qu'on retrouve dans les pays nordiques ou autres ont relativement peu de systèmes de stockage ils ont une consommation qui est très importante certes on le sait tous mais qui est aussi relativement stable dans le temps dans la journée parce qu'on sait que ces charges haïti sont relativement importantes et évolué quand on discute avec des gens et de plus en plus des data center de tailles petites et moyennes eux par contre ont effectivement toujours les mêmes talents de consommation mais ce qu'on vient à s'intéresser aux énergies renouvelables il est maintenant courant de trouver sur des data center des panneaux photovoltaïques il est effectivement courant maintenant de trouver un data center qui est plus petit plus proche des usages des utilisateurs dans une cible plutôt industrielle qui va être accolé et accolé avec des sites sur lequel il va offrir de la colocation différents services donc le data center n'est pas que un géant situé effectivement dans les pays nordiques aux états unis c'est aussi quelqu'un qui va se rapprocher rapprocher des besoins des usages et à ce titre va se rapprocher des échanges énergétiques donc oui effectivement on peut renvoyer de l'énergie d'un data center pour alimenter des circuits d'eau chaude on peut effectivement produire de l'énergie verte sur le toit du data center et en faire bénéficier bien entendu le data center en priorité mais aussi ses voisins derrière et le stockage d'énergie s'inscrit exactement cette dynamique là c'est à dire effectivement si on a plus d'énergie renouvelable en journée que ce qu'on est capable de consommer à un moment donné on va soit l'envoyer à nos voisins si c'est possible pour chercher à le stocker localement pour pouvoir le réutiliser plus tard ça c'est effectivement le usage d'un système de stockage et je disais en préambule qu'un ups est là principalement pour une fonctionnalité dite de sécurité des installations la coupure ou la mesure coup effectivement la coupure respectivement ou la mesure des installations le système de stockage c'est là où ça va être intéressant pour le data center va pouvoir couvrir plusieurs usages et à la fois des usages qu'on appelle aval compteur c'est à dire des usages au sein du bâtiment qu'ils soient internes je discute de manière très contractuelle avec des gens du data center qui me disent mais vous savez nous en tant le data center on a aussi de la borne de recharge de véhicules électriques à coller au bâtiment c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour eux et du coup j'aimerais bien qu'on puisse utiliser de l'énergie qui est produite localement pour recharger aussi les véhicules d'exploitation du bâtiment donc là on a peut-être presque plus une discussion de data center mais une discussion d'exploitants d'un bâtiment les gens ils se disent moi je veux intégrer des énergies renouvelables massivement sur mon toit sur sur des espaces verts derrière c'est un discours qui est nouveau pour des data centers de taille moyenne et donc on est capable d'offrir à la fois des services dit aval compteur mais aussi à mon compteur c'est à dire offrir au réseau la capacité de se dire l'énergie j'ai envie de dire en france je vous le disais en préambule je m'occupe pas que de la france mais en france on a un petit peu des mauvaises habitudes parce qu'on a tendance à acheter généralement l'énergie à peu près le même tarif l'été que l'hiver ces choses à dire qui vont changer je pense dans les années et dans les années les mois à venir et il est important de se constater bah chez nos petits voisins qui soient suisse hollandais ou belge par exemple pour citer que cela achète de l'énergie avec un coût qui est très variable sur le marché et quand on met un data center qui a une consommation relativement fixe on peut pas fermer le robinet du data center quand le coût de l'énergie est élevé et c'est là où tout prend son sens intégré un système de stockage même sur du data center parce que si on sait qu'à un certain moment de la journée l'énergie est chère de l'acheter sur le réseau on va veiller à la produire sur avec nos panneaux solaires et utiliser l'énergie qui est dans nos batteries pour pouvoir éviter ces pics de consommation qui sont parfois très très élevés et qui ces cas d'usage permettent à justifier rien que dans ces cas là l'investissement d'un système de stockage c'est la question que j'allais vous poser parce que c'est un équipement supplémentaire mais vous apportez quand même une capacité de verrouille sur cet équipement effectivement c'est bien de la cité yves parce que un ups qu'il fonctionne ou qu'il fonctionne pas vous avez des batteries qui sont là au cas où ce qui est tout à fait différent d'un système de stockage puisque un système de stockage si je me connecte sur des installations clients là je peux le faire depuis mon ordinateur mon téléphone pour regarder quel est l'état de charge des batteries elles seront jamais à 100% elles seront jamais à zéro elles seront toujours dans un état intermédiaire parce que ce que l'on attend justement d'un système de stockage c'est qu'il échange de l'énergie généralement nos clients essayent de justifier l'usage d'un système de stockage la taille du réservoir qu'on va leur vendre on peut trouver l'analogie d'un château d'eau c'est à dire on remplit ce château d'eau d'énergie on va le revider à un autre moment de la journée cette analogie c'est de se dire on a tout intérêt à échanger de l'énergie à contrarié d'un ups là on va chercher à maximiser un minimum peut-être ainsi que par jour on va complètement chargé ou partiellement chargé notre système pour offrir de l'énergie au réseau donc nous à contrario d'un ups sur lequel on veille malheureusement l'utiliser qu'au cas où quand il y a un problème nous c'est tout l'inverse on va encourager nos clients trouver des modèles économiques pour que justement on est toujours des échanges énergétiques dans la journée pour les besoins du data pour les besoins du voisinage et autres se pose on rentrera dans les détails un petit peu plus technique après mais se pose la question du dimensionnement de la solution j'imagine que là c'est un autre métier donc comment vous aider vos clients à définir le type d'équipement dont ils ont besoin et à essayer de maximiser l'investissement qu'ils vont faire tout à fait très bonne question effectivement parce que quand on achète un ups on achète de la puissance et puis une autonomie de 10 15 20 minutes l'autonomie on met le curseur là où on se sens sécurité sans sécurité avec dans le système de l'up de l'essai le système de stockage c'est effectivement différent c'est il va falloir qu'on soit malin pour dimensionner le système de stockage pourquoi j'utilise le terme malin c'est parce que l'impact économique il est surtout sur la taille de la batterie près de 70% du coût d'un système de stockage aujourd'hui il est côté chimie côté côté la taille de la batterie avec du coup un impact de se dire je vais pas trop limiter mes clients sur la puissance qu'ils veulent moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est la taille de ce réservoir d'énergie ou réservoir d'eau que je donnais en analogie qu'ils veulent mettre derrière pourquoi parce que trop gros on n'arrivera pas à cycler suffisamment d'énergie et le client n'arrivera pas justement rentrer sur ce ROI trop petit la batterie va se recharger en quelques heures et se redécharger tout de suite derrière sans avoir vraiment pu optimiser le système donc il y a une sorte de gaussienne qui est à définir avec le client en fonction des cas d'usage c'est ce que j'aime notamment dans les systèmes de stockage c'est qu'on a défini notre offre de manière totalement modulaire comme tu le citais modulaire sur la partie conversion donc les kva notre client peut choisir par exemple sur les petits systèmes jusqu'à 600 kilowatts c'est par pas de 50 kva donc on vient choisir de manière finement ce que l'on a besoin et puis grosso modo il y a des briques qui font à peu près 200 kilowatts heure on vient mettre le nombre de briques comme un lego comme on constitue un lego on vient mettre le réservoir d'énergie qu'on a besoin un industriel un data center classique généralement on peut avoir des besoins autour de 500 kg 1 méga 2 mégawatts heure et on va du coup pouvoir tailler notre offre au plus près de son besoin pour avoir un optimum et lui permettre un retour sur investissement parce que ce retour investissement il va le faire comment en allant chercher des services au réseau en achetant de l'énergie quand elle n'est pas cher éventuellement la revendant soit sur le data soit même au réseau c'est plus intéressant de le faire travailler sur les tarifs hors creuse hors pleine bénéficier de journée de belles irradiations solaires donc forcément de profiter du solaire parce que ça reste encore une façon de produire de l'énergie moins cher que d'acheter cet équivalent énergétique sur le réseau et de du coup même on a des discussions assez intéressantes avec des data centers qui aujourd'hui nous disent moi par sécurité j'ai besoin d'avoir deux lignes complètes secourues deux transphos deux groupes électrogènes deux ups qui tournent l'un avec l'autre mais on va maintenant avoir une discussion où on va garder une jambe complète et cette deuxième jambe si vous permettez l'expression d'analogie on va chercher à lui faire des choses un petit peu plus vertueuse c'est à dire sur cette deuxième jambe je vais y mettre du solaire je vais peut-être pas mettre un groupe d'électrogènes un fuel parce qu'effectivement le co2 les empreintes carbone on sait faire des fonctionnalités de type ups enfin pas forcément ups mais des solutions de type groupes électrogènes avec un système de stockage c'est qu'en gros plutôt que d'avoir deux groupes électrogènes je vais en avoir un le deuxième ça va être un système de stockage qui est capable de fournir aussi même en cas de d'absence du réseau du grid forming donc de former le réseau et d'alimenter le data center et du coup d'avoir cette deuxième branche énergétique au lieu d'avoir deux batteries qui ne servent à rien sur 99% du temps mis à part amener de la qualité d'énergie sur le réseau bah ce deuxième jambe va pouvoir offrir des services au réseau et permettre un roi c'est important parce que j'allais vous poser la question d'ailleurs on commence à entendre certains exploitants évoquer le fait de d'arrêter une partie de leur activité sur les groupes électrogènes et là vous apportez une solution par rapport à ce à cette volonté qui est que certains d'entre eux affichent de se séparer d'un certain nombre de groupes effectivement il ya des endroits quand on est au milieu du part un groupe électrogène ça peut être acceptable dessus sur un data center je prétends pas pouvoir supprimer les groupes électrogènes des data center par contre effectivement la question c'est sur des data center de taille moyenne ou raisonnable peut-être un seul groupe électrogène peut suffire ou qui est à la pointe de ce qui se pratique dans data center vous savez aussi que les temps acceptable de coupures avant une coupure ont été énormément réduit avant il était envisageable de faire des data center il fallait minimum 30 minutes sous le pied pour avant de faire quoi que ce soit maintenant on peut se limiter à quelques minutes ça c'est une vraie révolution dans le domaine des data center parce que avoir des très grosses batteries ça a un coût surtout si elles ne servent à rien et avoir un groupe électrogène ou deux groupes électrogènes juste au cas où exactement ça a un coût c'est un coût sur l'exploitation et autres donc moi ce que je mets en avant auprès des clients et qui d'ailleurs un fort écho auprès de nos clients c'est de se dire nous on va être acteur mais acteur tout au long de l'année on va offrir des services tout au long de l'année et ça c'est une c'est une vraie révolution on peut le dire on rentre un petit peu peut-être dans le détail du fonctionnement tout cela n'est possible que parce que derrière vous avez des outils qui permettent d'optimiser de gérer de piloter entre autres la partie software est devenue très importante sur ce type d'équipement j'imagine que vous jouez là dessus une carte d'intégration entre l'ups et les systèmes de stockage et les batteries de manière à optimiser tout cela et en même temps d'ailleurs on sait que ce sont des équipements électriques à forte tension limiter les risques effectivement alors là il ya deux sujets qui sont effectivement très important et qui nécessite tout le savoir-faire de ce comec on est sachant on peut se prétendre sachant dans le domaine de la conversion puisque ça on le fait depuis des années avec beaucoup de succès et il y en est de même pour les systèmes de stockage le coeur de savoir c'est que ce comec est fabricant j'insiste là dessus il développe sa propre conversion donc aujourd'hui on est à même de faire des systèmes au bénéfice de tout ce qu'on a su développer dans le domaine des ups donc des systèmes qui sont modulaires qui savent toujours alimenter la charge même s'il ya un défaut d'un tiroir de puissance qui est en défaut on sait toujours alimenter la charge donc on sait alimenter les équipements grâce à ça que ce soit une île au milieu de nulle part qui a besoin autant d'énergie que celle d'un center tout le temps même en cas d'un module on sait remplacer un module et ça c'est c'est un vrai savoir-faire d'entre adn et le deuxième point c'est la batterie la batterie en tant que telle on a besoin de la piloter la piloter c'est effectivement tout ce qui va être au niveau software tu l'évoquais c'est à dire superviser l'état de la batterie la gérer intelligemment c'est à dire quand est-ce qu'on la charge dans quels paramètres et ça ça touche bien sûr la question de la sécurité c'est à dire on ne va jamais surdécharger une batterie on va être si vision de d'aller la charger de temps en temps pour qu'elle puisse s'équilibrer etc toutes les problématiques que l'on connaît quand on a un téléphone portable à côté de soi ce qui est maintenant commun à côté de clé de voiture mais on a aussi des mêmes problématiques liées à la chimie et en ce titre depuis dix ans qu'on fait les premiers systèmes de stockage on a travaillé avec les plus grands du domaine qui s'appellent saft samsung et lg aujourd'hui on travaille avec catl et notamment aujourd'hui des technologies qui étaient plutôt tournées dans nos domaines autour des technologies nmc indiquel manganèse cobalt on est de plus en plus allé vers des technologies de type lfp lithium fer phosphate ça c'est quelque chose qui est important pour nos auditaires aujourd'hui parce que justement l'afp mais en avant le côté sécuritaire dire les technologies c'est important de se dire on met des systèmes de stockage le long du bâtiment derrière on sait qu'on a des millions d'euros de data center qui sont adossés derrière l'aspect sécurité est important puisque on veille de manière structurelle pas construction à choisir des fabricants qui savent de quoi et fait leur métier on travaille beaucoup avec des fabricants comme c'est atl aujourd'hui qui sont totalement sachant sur la partie chimie et qui sont d'ailleurs à ces commex sur notre savoir-faire qui était la conversion pour arriver avec une solution je ne vends pas des batteries d'un côté et un convertisseur de l'autre je vends une solution complète qui doit dialoguer ensemble au niveau logiciel sur l'aspect bien entendu pilotage intelligence mais qui aussi sur l'aspect sécuritaire puisqu'on doit veiller que tout défaut sur la batterie ça n'est pas un ups si jamais j'ai une moindre cellule qui part en défaut qui part au niveau de tension anormale on va couper le système en privilégiant toujours la sécurité en ce qui concerne un système de stockage et ça ça reste clé merci nicolas on a fait un beau parcours sur à la fois votre offre et puis sur le marché évidemment sur les évolutions technologiques est ce qu'il y a des sujets que l'on n'aurait pas évoqué ou des questions que vous auriez souhaité que je vous pose les questions que l'on me pose peut-être souvent et peut-être aux auditeurs la pression d'entendre c'est aujourd'hui quelle est l'étape suivante parce qu'on pointe du doigt les batteries les batteries sont aujourd'hui encore principalement ce qui concerne les batteries fabriquées sourcées en asie en chine principalement effectivement on voit de plus en plus d'argent qui sont investis au niveau européen pour avoir des gigafactories et avoir des batteries parce que en ce qui concerne les ups on achète encore beaucoup de batteries plombs ce qu'on met des troisièmes plus gros acheteurs de batteries plombs en europe c'est pas pour rien parce qu'on met encore beaucoup de batteries plombs fort heureusement le lithium arrive sur le marché aussi pour les ups en ce qui concerne le système stockage c'est 100% donc 100% donc on passe notre temps à analyser le marché pour voir quel va être l'état de l'art et la question que se pose la question c'est quelle est l'étape suivante après ces batteries qu'elle soit l'effet demain c'est effectivement c'est les batteries sodium ça c'est des choses qui sont intéressantes donc les batteries sodium vont arriver en priorité sur la mobilité des véhicules électriques les ce qu'on appelle le solid state les batteries en état solide qui permettront effectivement d'avoir des systèmes aussi un petit peu sécuritaire mais aussi dans des domaines de prix qui soit acceptable puisqu'on a on n'a pas connu l'érosion qu'ont connu les panneaux photovoltaïques par exemple en termes des prix parce que les coûts des matières aujourd'hui rentrent encore et impacte directement le coût des des systèmes de stockage mais on va quand même vers des systèmes qui sont plus acceptables moi je vends des systèmes de stockage depuis maintenant cinq ans activement le coût en euros par kilowattheure de ces systèmes là a juste été divisé par deux en espace de trois ans et demi donc on va dans le bon sens dans la bonne voie et du coup les roi de nos clients qui étaient souvent 6 7 8 ans aujourd'hui on a des roi qui se retournent autour de trois ans et demi quatre ans et avec des roi de trois ans et demi quatre ans on a la porte qui s'ouvre on a déployé plus de 300 systèmes de par le monde c'est pas juste parce que ce qu'on a fait une très bonne conversion et qu'on a des bonnes solutions à mettre sur sur les installations de nos clients c'est aussi parce que les clients ont su trouver le roi aujourd'hui qu'ils sont un industriel derrière donc on alimente toujours des bâtiments il ya du data il ya de la donnée il ya du panneau solaire il ya des choses très intéressantes à intégrer dans l'écosystème donc moi ce que j'aime par rapport à petit message que j'ai envie de transmettre aux gens du data center c'est que le data center s'ouvre s'ouvre à des nouveautés aujourd'hui le système de stockage fait partie de ces nouveaux jouets sur lequel on va devoir intégrer dans les data center pour pouvoir gérer l'environnement qui est l'autre c'est à dire la crise énergétique que l'on connaît on peut être une solution pour répondre derrière le carbone le bas carbone on est une solution pour avoir des alternatives par rapport à ça pour verdir les data center ils en ont besoin et et ce qui est intéressant de savoir c'est que l'offre on n'a pas attendu 2023 pour avoir une heure ça fait des années qu'on est là donc aujourd'hui on déploie des solutions donc on peut attaquer les challenges data center dès aujourd'hui tout à fait merci nicolas pour cette belle intervention donc et on vous retrouvera j'ai manigé régulièrement parce que vous êtes quand même un acteur français il faut le rappeler aussi c'est important pour nous c'est exact merci bien merci merci plaisir